On est heureux d'accueillir aujourd'hui le professeur Marchand-Adam. Vous savez que pour certains d'entre vous, vous étiez là l'année dernière, il avait déjà fait une conférence sur le diagnostic des pneumopathies interstitiales diffuses et vous aviez demandé à ce qu'il refasse son topo parce que pour vous c'est quelque chose d'important et vous aviez beaucoup apprécié son topo. Alors je crois que Sylvain tu vas le reprendre en le complétant. Je rappelle simplement que le professeur Marchand-Adam est chef du service de pneumologie au CHU de Tours et en plus il vient de publier récemment une nouvelle édition de la pneumologie fondée sur les preuves, un ouvrage que vous connaissez tous. Donc il vient de publier une nouvelle édition et on est heureux de l'accueillir aujourd'hui. Alors Sylvain, on te laisse la parole. Merci beaucoup Étienne. Merci à tous d'être présents. J'ai repris une grande partie finalement du topo de l'année dernière et le but ça va être finalement pour ceux qui n'étaient pas là de le découvrir et puis pour ceux qui étaient déjà là de réviser une deuxième fois parce que finalement dans l'enseignement et la formation, la répétition est un élément important. Je vous ai mis, alors attendez, je vais essayer, voilà, est-ce que ça marche ? Sur le diaporama, en bas à droite, mon adresse mail qui vous permet si vous avez besoin de m'envoyer un mail pour éventuellement que je réponde à vos questions ou même si vous avez des avis sur certains malades, éventuellement vous envoyer des scanners et puis ça sera avec plaisir que je vous répondrai. Voilà. Bon, mes liens d'intérêt, je vais passer parce que c'est en soi important, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Ce qu'il faut retenir, c'est que les pneumopathies interstitiales diffuses regroupent plus de 200 entités différentes et que finalement par l'interrogatoire, la radiologie et surtout le scanner, on va pouvoir passer de ces deux maladies différentes à une, deux ou trois maladies et finalement par l'interprétation de l'ensemble, on arrive à aller jusqu'à un diagnostic sans forcément avoir besoin systématiquement d'une biopsie pulmonaire. Si on regarde l'historique de la classification des pathologies interstitielles diffuses, idiopathiques, la première classification avait été faite par Libov et Carrington en 1970 et depuis plusieurs classifications étaient faites par Kagenstein et la toute dernière, vraiment depuis 2002, on a individualisé la pneumopathie interstitielle commune, la pneumopathie interstitielle desquamative associée éventuellement à de la bronchiolite respiratoire, les formes aiguës de pathologies interstitielles, la pneumopathie interstitielle non spécifique qui finalement n'est pas une maladie non spécifique, elle est plutôt relativement bien caractérisée, mais elle a gardé ce nom, la pneumopathie organisée et la pneumopathie interstitielle lymphoïde. Si on regarde la toute dernière mise à jour de la classification des pathologies infiltrantes, elles ont été classées en forme secondaire avec les origines médicamenteuses, les connectivites, quelle que soit la connectivite qui peut entraîner une pathologie interstitielle, et puis des expositions qui peuvent être soit des choses relativement rares comme l'exposition aux radiations ou aux produits chimiques, mais des choses des fois que l'on voit plus facilement qui sont les pneumocognoses, tout ce qui est expositions amiantes, silicoses et autres expositions à des particules organiques ou inorganiques en grande quantité, et les pneumopathies d'hypersensibilité qui sont liées principalement à des expositions à des particules organiques. À côté de ça, il y a trois autres groupes, un groupe qui est un fourre-tout finalement pour toutes les atteintes pour lesquelles on n'a pas réussi à les classer ailleurs, qui vont des maladies kystiques comme l'histocytose, la lymphangéologie myomatose, les pneumopathies médicamenteuses, les infiltrations creuses, les pathologies aéosinophiles. Il y a un groupe qui sont les granumatoses, avec surtout la sarcoïdose, mais qui peuvent être aussi, dans lequel parfois on classe, la granumatose avec polyangélite, l'ancienne maladie de Wegener, et puis le gros vient des pneumopathies intestielles idiopathiques. Si on déroule finalement ce cadre-là, des pathologies idiopathiques, il a été mis en avant que certaines, 20% des cas étaient d'origine familiale, et 80% d'origine non familiale. Ceci sous-entend l'important des fois de faire des recherches simplement par interrogatoire d'origine familiale ou d'autres cas dans la famille, et lorsqu'on a la possibilité d'aller un peu plus loin sur des études génétiques. Ensuite, quand on continue à dérouler, ils ont classé en pneumopathies intestielles idiopathiques majeures, rares et inclassables. Les rares, on ne les verra probablement pas aujourd'hui, c'est la fibroélastose, pleuro-pulmonaire, et la pneumopathie intestielle lymphoïde. Dans les majeures, par contre, c'est les plus fréquentes, la fibrose pleuro-pulmonaire idiopathique et la pneumopathie intestielle non spécifique idiopathique. Ils ont aussi laissé dans cette forme idiopathique les idiopathiques liées au tabac. Alors c'est toujours un peu paradoxal de dire que c'est idiopathique si c'est lié au tabac. C'est probablement le fait que les anatomopathologistes ont encore un fort pouvoir dans ce groupe de travail et ils ont insisté par l'aise de l'idique tout en sachant que finalement, la pneumopathie intestielle désquamative ou la bronchiolite respiratoire liée aux pathologies intestielles sont quand même des pathologies liées au tabac principalement. Et puis il y a les formes aiguës qu'ils ont individualisées, la pneumopathie organisée, cryptogénique et la pneumopathie intestielle aiguë ou exacerbation des autres maladies. Si on regarde la prévalence finalement de l'ensemble, ce que l'on voit c'est que la fibrose pulmonaire idiopathique c'est la principale cause dans 50% des cas. Et puis dans l'autre 50% des cas, on va avoir les autres, les sarcoïdoses, les atteintes d'origine professionnelle, les médicaments, l'hémorragie alvolaire, les connectivites en soi. Mais cependant, il est important de faire la différence entre cette fibrose pulmonaire idiopathique et les autres parce que le pronostic est extrêmement différent. Vous avez ici le pourcentage de survie en fonction des années à partir du diagnostic. Vous avez ici la fibrose pulmonaire idiopathique et vous voyez que la survie diminue très rapidement avec une médiane de survie qui est aux alentours de 2 à 3 ans, 3 ans et demi peut-être actuellement. Et puis ici, la pneumopathie intestielle non spécifique et les autres pathologies, on voit que leur pronostic est par contre bien meilleur avec une survie moyenne, une médiane de survie aux alentours d'entre 10 et 15 ans en moyenne. Si on regarde sur l'ensemble finalement les mécanismes physiopathologiques des pathologies intestinielles DPID, il faut bien voir que, comme quasiment pour toutes les maladies pulmonaires, on sait l'interaction finalement entre l'environnement et la prédisposition génétique qui va déterminer et faire apparaître cette pathologie. Nous avons d'un côté des mécanismes propres à chacun, de capacité à épurer les particules qu'on inhale et puis de l'autre côté, notre exposition avec ce dépôt de particules dans le poumon qui va être néfaste. Ensuite, quand ces particules sont déposées et non épurées, elles vont avoir plus ou moins un effet toxique selon le type de particules et cet effet toxique va entraîner des lésions pulmonaires qui elles-mêmes, selon notre patrimoine génétique, va avoir des mécanismes de réparation qui va contrebalancer finalement cela. Et on pourrait alors résumer ça ainsi, c'est-à-dire que d'un qu'on est, on a des facteurs environnementaux qui vont être des expositions à des grandes quantités de particules ou à des particules toxiques qui vont alors entraîner des lésions et puis de l'autre côté, des facteurs génétiques qui sont là pour améliorer l'épuration des particules ou qui ont des mécanismes de réparation pour empêcher que ces particules soient trop toxiques. L'élément qui intervient finalement à chaque fois aussi, c'est le délai d'apparition ou le délai d'exposition aux particules et plus on va être exposé longtemps, plus le risque sera important de pathologies liées à l'environnement. Si on essaie de comprendre comment finalement on arrive d'un poumon normal à un poumon fibrosé, pendant très longtemps, on pensait que le mécanisme qui intervenait, c'était un mécanisme d'inflammation. En fait, maintenant, on se dit que probablement que le mécanisme est plutôt un problème de réparation ou d'agression un peu chronique qui va favoriser une réparation anarchique et une désorganisation. Quand on regarde une agression alvéolaire classique, vous avez une alvéole normale avec ses pneumocytes 1, les pneumocytes 2, son surfactant, des fibroblastes dans le tissu interstitiel. À la suite d'une agression, il va se créer alors un œdème lésionnel avec la destruction des pneumocytes 1, une infiltration de cet œdème par des cellules inflammatoires, des macrophages, des neutrophiles. Dans cet œdème, il y aura les débris cellulaires et puis il va y avoir alors la formation d'une matrice provisoire avec petit à petit une stimulation des cellules, des pneumocytes 2 et des fibroblastes qui vont alors rentrer dans cet œdème, réorganiser cet œdème lésionnel, former ce qu'on appelle le bourgeon conjonctif avec des fibroblastes qui vont produire du tissu conjonctif, les pneumocytes 2 qui vont proliférer, qui vont avoir pour rôle de contrôler l'activité des fibroblastes et aussi se différencier en pneumocyte 1 pour reconstituer la barrière alvéolo-capillaire. Et si cette réparation se fait bien, on va revenir à une alvéole strictement normale. Par contre, si cette réparation est défectueuse, soit pour la p****, c'était trop importante, soit parce que cette agression a été chronique et qu'à force d'abîmer le poumon, la chronicité va empêcher cette réparation, alors on va avoir une réparation défectueuse qui va entraîner cette fibrose pulmonaire, la désorganisation de l'architecture et finalement la perte de fonction de ce poumon. Il faut voir que finalement, on peut considérer que le poumon, c'est un petit peu comme l'alvéole, c'est plutôt comme la peau. C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé du capital peau et de l'importance de se protéger du soleil pour protéger notre capital peau. Pour le poumon, finalement, c'est probablement la même chose. On a probablement aussi un capital alvéolaire à la naissance et ce capital, finalement, est déterminé par des facteurs génétiques initiaux et ces facteurs génétiques vont favoriser plus ou moins une certaine fragilité du poumon. Et puis, tout au long de notre vie, finalement, notre capital risque de diminuer et cette diminution de ce capital qui, finalement, à la fin, va favoriser l'apparition de cette fibrose va être favorisée par des agressions chroniques et répétées qui vont être du stress oxydant, des dommages de l'ADN, du stress du réticulum endoplasmique ou même des stress mécaniques. Toutes ces agressions qui peuvent être liées d'origine professionnelle ou liées à des virus ou liées au tabac qui est quand même un élément important ou éventuellement, avec des facteurs plutôt intrinsèques comme le reflux, la présence d'autantiques corps, une inflammation, tous ces éléments-là, finalement, favorisent ces agressions et vont faire diminuer, petit en petit, notre capital valvolaire favorisant l'apparition, finalement, d'une fibrose pulmonaire. Pour résumer, finalement, la fibrose pulmonaire dans un poumon, c'est une forme de vieillissement un peu accéléré du poumon lié à toutes les agressions et aux problèmes génétiques de réparation. Alors, à partir de là, finalement, c'est important quand même de déterminer, finalement, quel type de pneumopathie interstitiale diffuse on a pour identifier éventuellement l'exposition, identifier les moyens de contrôler l'inflammation ou la fibrose pour limiter la dégradation du poumon et préserver le poumon. Pour cela, il faut regarder un petit peu comment les choses apparaissent. Les symptômes, ils sont dans des pathologies interstitielles non spécifiques. C'est souvent d'une dysnée d'effort au départ qui va s'aggraver, puis il y aura une dysnée au repos. L'atout est souvent chèche, mais pas obligatoire, et parfois, elle peut être productive. Et puis, ce qui caractérise les pathologies infiltrantes, c'est les opacités radiologiques pulmonaires. La démarche d'agnostique, finalement, devant une PID, va être finalement une démarche autour du contexte des données épidémiologiques. Il faut un interrogatoire et un examen clinique soigneux, plus pour la recherche de sinistra thoracique, quelques examens biologiques ciblés, et puis c'est surtout l'analyse du scanner qui est l'élément indispensable. Quand on regarde le contexte épidémiologique, je vous ai dit, il y a des facteurs environnementaux, des facteurs génétiques, et puis l'âge aussi, finalement, la durée d'évolution de cette maladie. Quand on regarde l'âge, lorsqu'il y a une pathologie antillustitielle qui apparaît entre 20 et 40 ans, on va s'orienter plutôt vers une sarcoïdose, une histocytose en guerre ancienne chez des fumeurs, une lymphangélia myomatose chez des femmes, des pathologies liées à des maladies de système, des connectivites, ou éventuellement des formes familiales de pneumopathie antillustitielle parce qu'il y a ce qu'on appelle un phénomène d'anticipation dans ces maladies génétiques, c'est-à-dire que les enfants sont souvent touchés à un âge plus précoce que les parents, et ainsi de suite. Ce qui fait que, souvent, on fait le diagnostic d'abord chez les enfants avant de faire le diagnostic chez les parents, et la maladie apparaît plus tard chez les parents. Au-delà de 40 ans, on va être vraiment sur des maladies liées à l'agression chronique du poumon, comme les pneumoconioses, ou au vieillissement de la fibrose pulmonaire idiopathique. Dans les facteurs génétiques, il y a le sexe. On sait, par exemple, que la lymphangélia et du myomatose, c'est principalement chez les femmes. Les pneumoconioses, plutôt chez les hommes, mais liées à l'exposition professionnelle. Chez les femmes, on aura plus souvent des pneumomathies intestinales non spécifiques, idiopathiques, ou associées aux connectivites. L'origine ethnique aussi est importante, par exemple, pour la sarcoïdose, avec une prédominance dans la population africaine. Ensuite, il y a aussi les histoires familiales, comme je vous ai dit, avec des mutations plus ou moins importantes sur les protéines des télomérases ou de la mucine ou des protéines du surfactant, qui sont donc des mutations qui vont favoriser l'apparition de ces fibroses pulmonaires, ou de cette susceptibilité à la fibrose. D'autres formes plus rares, comme le syndrome Damansky-Poudlac, qui associe de l'albinisme et de la fibrose pulmonaire, l'asclérose tuberose de Bruneville, qui associe la lymphe et les bioméomatoses à des atteintes hautes, ou d'autres neurofibromastoses. L'interrogatoire, finalement, va se porter, bien sûr, sur les signes fonctionnaires respiratoires, mais qui sont relativement non spécifiques, mais surtout sur les signes extratoraciques. Il faudra s'intéresser à la durée d'évolution, la prise des médicaments, les expositions professionnelles, la prise de toxicomanie, les voyages, les animaux, et puis, éventuellement, la présence d'autres pathologies dont le reflux. Je vous ai dit, les signes respiratoires, ils sont complètement non spécifiques. Ça va être de l'essoufflement, de la toux, de temps en temps, de la douleur thoracique, parfois des sifflements respiratoires, mais c'est relativement rare, et puis, encore plus rarement, des crachats émoctoïques. Par contre, les signes extra-respiratoires, je vous invite sur le diaporama, mais je vais avec Étienne pour qu'on vous transmette le PDF, ils sont beaucoup plus nombreux, très rares, mais très nombreux, et chacun d'eux peut orienter vers différentes maladies. Je vous ai mis trois diapositives, on ne va pas les énumérer parce que ce n'est pas forcément le plus intéressant, mais c'est bien de les lire au moins une fois et de les voir. Je passe rapidement dessus. Ensuite, il y a l'évolution de la maladie. Est-ce que c'est une forme aiguë, est-ce que c'est quelque chose qui est apparu de manière subaiguë ou chronique, car en fonction de l'évolution, finalement, on va s'orienter vers différentes formes de pathologies infiltrantes. Pour la prise médicamenteuse, clairement, ce que je vous conseille, devant le moindre doute, allez vous référer au site Pneumotox, qui est vraiment un site très bien fait, mise à jour régulièrement, beaucoup plus fiable que le Vidal qui n'a pas la même mise à jour, et qui vous permet aussi de vous référer directement à Pummed et aux articles concernés. Donc vraiment, c'est l'élément majeur et moi, je travaille régulièrement avec. Bien sûr, il ne faut pas oublier d'autres types de prescriptions médicamenteuses, donc de l'automédication, la prise d'anti-inflammatoire, les îles de paraffine, tout ce qui est topique en crème, tout ce qui vient de la médecine traditionnelle ou les suppléments diététiques. Dans tout ça, il peut y avoir des produits toxiques pour le poumon qu'il faut rechercher à l'interrogatoire. pas oublier bien sûr la chimiothérapie qui sont une cause classique de toxicité médicamenteuse. Et il faut bien sûr remonter des fois plusieurs années avant et voir sur des médicaments arrêtés depuis très longtemps. Sur les facteurs environnementaux, bien sûr, il y a le tabac. Alors, je vous ai listé ici toutes les maladies directement liées au tabac ou maladies qui peuvent être aggravées par le tabac ou pour lesquelles le tabac a probablement un rôle important. Alors, on peut parler de la pneumobaté interstitiale desquamative, de la bronchiolite respiratoire du fumeur, de l'histiosothéose longueur ancienne, du syndrome emphysème fibrose. Je vais vous dire un petit mot sur la fibrose interstitiale liée au tabac qui est une nouvelle entité, en tout cas, ça fait quelques années qu'elle est mieux identifiée. Sur les autres pathologies liées au tabac et à la pneumobaté les pneumobatés élysénophiles aigus, l'APID liée à l'APA, polyarthrite, thromatoïde, l'hémorragie alveolaire de Gauche-Pasture et ainsi de suite. Parfois, le tabac peut être protecteur comme dans la sarcoïdose ou dans les pneumobaties d'hypersensibilité. Mais on peut quand même avoir des gens avec une sarcoïdose et qui fument ou des patients avec une PHS et qui fument à défense de ce que l'on disait il y a quelques années. Donc, l'exposition environnemental est vraiment un élément important pour lequel il faut interroger de manière intense les patients. Je vous parlais donc de la fibrose interstitielle reliée au tabac ou liée au tabac. C'est une anticiée qu'Agenstein a bien décrit en 2012. Ça forme cette infiltration très homogène du poumon qui va donner finalement qui est fait d'épicissement dense homogène des septats du dépôt de collagène. C'est surtout dans les zones soupleurales et centralobulaires. Il n'y a quasiment pas de foyer fibroblastique qui évoque de la fibrose. Et puis, ça se s'associe aux autres lésions liées au tabac l'emphysème la bronchiolite respiratoire. L'évolution de ces lésions on ne les connaît pas. L'aspect clinico-radiologique on ne sait pas mais c'est un petit peu ça. Donc, c'est un peu entre l'emphysème ici et puis c'est ces zones de verdépolis que l'on a en soupleural chez des patients fumeurs qui sont donc ces zones homogènes qui correspondent exactement à ces épaississements des septats. Les autres expositions à rechercher c'est les expositions antigéniques, les expositions professionnelles ou dans le cadre d'addictions de toxicomanie. Si on regarde les expositions professionnelles ou environnementales de grandes quantités on les classe parfois en pneumopathies liées aux particules organiques et liées aux particules inorganiques. Les pneumopathies interstitielles diffuses liées aux particules organiques c'est principalement les pneumopathies d'hypersensibilité qui peuvent être aiguës, subaiguës ou chroniques. Dans ce cadre-là la pathologie n'est pas liée directement à la particule inhalée mais liée à la réaction de l'autre de l'individu à son immunité et c'est l'immunité qui va entraîner l'inflammation et l'inflammation va entraîner les lésions. Dans les particules inorganiques on parle alors de pneumocognose quand c'est dans le cadre d'origine professionnelle et on parle alors de thésaurismose ou de pneumocognose fibrogène. On fait la différence entre les deux la thésaurismose c'est simplement le dépôt de particules inorganiques mais non toxiques et la maladie va être principalement liée à l'accumulation de ces particules qui vont gêner un peu le fonctionnement du poumon mais finalement ce n'est pas des maladies très toxiques par exemple la talcose l'exposition au talc et puis de l'autre côté les pneumocognoses fibrogènes où là la particule après s'être déposée va entraîner une fibrose locale c'est classiquement l'amiante ou la silice qui vont avoir un effet toxique local fibrosant. Et donc comme je vous ai dit tout à l'heure c'est une autre manière de présenter les choses cette exposition va dépendre de la toxicité des particules de l'importance de l'exposition environnementale des capacités de chaque individu à éliminer ces particules et puis du délai d'apparition et d'exposition aux particules. Alors je mets souvent cette diapo qui résume un petit peu les grandes causes bien sûr toute l'exposition au foin avec les moisissures qu'il y a dans le foin qui sont une cause classique de ce qu'on appelle le poumon de fermier les expositions aux oiseaux avec la maladie des éleveurs d'oiseaux mais aussi les PHS qui sont plus souvent méconnues celles liées à l'environnement avec des problèmes de moisissures dans les maisons ou avec la mode des spas ou des expositions aux hamams et à des environnements humides et chauds qui vont favoriser les moisissures mais aussi certaines mycobactéries dont avium ensuite il y a toujours les voyages avec tout ce qui est parasitose mycose exotique il faut rechercher l'exposition aux animaux aussi qui peuvent être aussi source de pathologies interstitielles ensuite l'interrogatoire devra s'interroger à l'état sérologique VIH aux antécédents d'infection aux antécédents de cancer de pathologie du foie de myelodysplasie d'asthme de rhinite pour le cas des polyangélites granumateuses à osinophiles et ainsi de suite si on s'intéresse maintenant à l'examen clinique là encore les signes respiratoires les signes extra-respiratoires respiratoires ça va être classiquement les crépitants qu'on retrouve quasi systématiquement dans la majorité des patients et donc qui finalement n'ont pas tellement d'intérêt d'orientation diagnostique mais pour savoir quelle est l'origine de la pneumopathie infitrante diffuse mais qui vous confirme cette maladie les squigs par contre sont peut-être plus intéressants à rechercher parce qu'ils vont très rapidement vous orienter vers une pathologie interstitielle diffuse mais avec une atteinte bronchiolaire et donc ça sera une orientation un petit peu particulière soit vers dans certaines connectivites la polyarthrite traumatoïde le goujero-jograine ou dans les pneumopathies d'hypersensibilité où il y a une atteinte bronchiolaire souvent associée l'hypocratise digitale signe souvent finalement une pathologie fibrosante mais il ne faut pas méconnaître finalement dans ces maladies le risque quand même de cancer et l'hypocratise digitale peut être finalement le signe révélateur du cancer chez ces patients-là enfin dans les formes plus avancées au stade d'insuffisance respiratoire chronique il faudra rechercher des signes d'hypertension pulmonaire dans les signes extra-respiratoires il y a des signes non spécifiques la fatigue l'amaigrissement la fièvre mais finalement il faudra regarder s'il y a des adénopathies des atteintes cutanées ou muqueuses bien contrôler l'examen ophtalmologique éventuellement l'adresser à un ophtalmologue pour toutes nos doses comme la sarcoïdose ou toutes les signes extrato-oraciques évoquées j'ai mis là la bandelette urinaire qui est clairement un examen très simple à faire et qui peut être extrêmement rentable si vous avez des protéines ou une hématurie qui apparaît chez un patient asymptomatique avec une pathologie pulmonaire ça peut être très intéressant et orienter plus facilement le diagnostic alors à l'examen clinique finalement quelqu'un qui a une pathologie interstitielle j'ai tendance des fois à regarder beaucoup plus les mains que le poumon et aux mains on regardera s'il n'y a pas ces méga capillaires ces hémorragies enflamèches au niveau des ondes s'il n'y a pas des télangiectasies comme ici s'il n'y a pas ce qu'on appelle le syndrome des mains de mécaniciens avec une sécheresse qui prédomine sur la face interne du pouce ou externe de l'index et qui va favoriser des craquelures même des crevasses en hiver et qui sont des signes de syndrome des antisynthétases et puis parfois on peut même voir ces petits nodules sous-cutanés violacés violacés évocateurs de sarcoïdoses d'autres éléments intéressants le réno qui peut orienter vers une connectivite ou le livédo qui va orienter éventuellement vers un lupus au niveau des lèvres ou au niveau de la pulpe des doigts ensuite on fera des EFR les EFR finalement ils ont peu d'intérêt à but diagnostique ils ont surtout un intérêt pour évaluer le pronostic ou la gravité de la maladie cependant dans la majorité des cas on retrouvera un syndrome restrictif mais dans certains cas on peut tomber sur un syndrome obstructif chez des non-fumeurs et alors dans ce cas là ça permettra quand même d'orienter l'origine soit vers l'histocytose languantienne la lymphangile et l'humumatose la sarcoïdose le syndrome emphyse ou les bronchiolites ou dilatation des bronches des connectivites finalement la présence d'un syndrome obstructif va permettre de restreindre le nombre d'hypothèses possible mais retenez surtout que ça a un intérêt à but pronostique d'évaluation de la sévérité de la maladie ensuite il y a le scanner et clairement c'est là dessus que je vais passer le plus de sens c'est vraiment ça le plus intéressant le scanner c'est la représentation anatomique finalement de notre poumon ça nous permet de voir ce qui se passe à l'intérieur du corps de notre patient et ça nous représente son anatomie cette anatomie si on regarde sur le plan élémentaire l'élément principal c'est ce qu'on appelle le lobule pulmonaire ce lobule il est fait d'une paroi et d'un contenu le paroi c'est le septum interlobulaire qui comprend autour du lobule des veines des lymphatiques et un peu de tissu conjonctif et le contenu du lobule c'est ce qu'on appelle le secteur intralobulaire qui comprend les alvéoles et chaque alvéole est fait d'une paroi et d'une lumière et qui comprend tout au centre l'artériole et la bronchiole on peut représenter ça sous cette forme là en trois dimensions en tout cas dans ce schéma là avec le septum interlobulaire ici avec la plèvre en périphérie les alvéoles ici et l'artériole et la bronchiole en plein milieu le tissu interstitiel finalement va être aussi bien au niveau du septum interlobulaire mais aussi le long des axes péri-broncho-vasculaires initiaux artériels et bronchiolaires et puis à l'intérieur dans les parois des alvéoles en intralobulaire si on fait cet record plus simplifié du lobule en deux dimensions finalement on a quoi ? on a le septum interlobulaire ici avec excusez-moi le lobule avec ce septum interlobulaire dans lequel vous avez ici les veines et les lymphatiques et à l'intérieur du lobule les alvéoles et en plein simple du lobule l'artériole et la bronchiole finalement lorsqu'on a des opacités on va les classer dans le poumon soit par des opacités linéaires les lignes soit des opacités nodulaires soit des signes de fibrose soit des hypodensités ou des hyperdensités si on regarde les lignes il y a plusieurs types de lignes il y a donc les lignes interlobulaires et voyez ces lignes en fait elles dessinent le lobule et je vous ai dit à l'intérieur de ces septas interlobulaires il y a les veines ou les lymphatiques donc finalement l'épaississement de ces septas interlobulaires vont être le résultat de la stase veineuse ou de la stase lymphatique que l'on peut voir par exemple lorsqu'on a une atteinte comme ça bilatérale au cours de l'œdème cardiogénique avant qu'il y ait l'œdème alvéolaire il peut y avoir aussi des épaississements des septas interlobulaires qui au lieu d'être réguliers comme tout à l'heure vont être irréguliers par exemple ici on a des septas irréguliers inhomogènes dans ce poumon asymétriques absents de l'autre poumon et qui vont signer un problème de drainage lymphatique de cette zone du poumon souvent lié à une infiltration carcinomateuse c'est ce qu'on appelle la lymphangite carcinomateuse si on regarde le réseau lymphatique vous avez bien compris que ce réseau est dans les septas interlobulaires puis ça va drainer les lymphatiques l'interstitiel par ces réseaux là interlobulaires puis le long des axes péribroncolaires péribroncovasculaires excusez moi ou éventuellement ça peut drainer par les voies pleurales aussi donc lorsqu'on a une pathologie du lymphatique pulmonaire on aura des épaississements des septas interlobulaires une infiltration péribroncovasculaire avec souvent des parois bronchiques épaissies et puis on peut avoir une infiltration de la plaise qui va se manifester simplement par de l'épanchement pleural nous avons vu les lignes interlobulaires ensuite il y a les lignes intralobulaires donc là on est au c'est des petites lignes de quelques millimètres moins de 2 cm qui vont être au milieu du lobule qui vont souvent se croiser les unes aux autres et alors on parlera de réticulation intralobulaire c'est souvent au cours de la fibrose mais c'est non le troisième type de ligne c'est ce qu'on appelle les lignes translobulaires vous voyez ici une ligne translobulaire elles sont plus longues qu'un lobule donc elles dépassent les 2 cm elles sont souvent à base pleurale c'est souvent le résultat d'une atectasie en bande et donc c'est souvent le résultat d'une pathologie de la plèvre qui va entraîner une atectasie par fibrose de la plèvre rétraction de la plèvre et le poumon qui va s'allaitre télectasier vous avez ici un autre exemple avec cette ligne translobulaire très longue qu'on voit qui s'enroule complètement et c'est un signe quand même très intéressant on voit qu'il y a une pathologie de la plèvre ici et le fait d'avoir cette ligne très allongée qui tourne comme ça avec une pathologie de la plèvre vous permet de dire que cette opacité ronde là c'est pas du tout du cancer et simplement en voyant le scanner vous pouvez être sûr que c'est une atectasie par enroulement et tout simplement vous arrivez à suivre ce qui se fait autour de cette ligne translobulaire et c'est le signe simplement d'une fibrose de la plèvre qui va se rétracter et s'enrouler sur elle-même le dernier type de ligne c'est ce qu'on appelle les lignes sous-plorales c'est des lignes comme ça très linéaires sous la plèvre qui vont respecter une zone au contact de la plèvre c'est des lignes non spécifiques que l'on voit plutôt dans des connectivites ou dans des pathologies de pneumopathie médicamenteuse alors voici un autre d'autres exemples je vous en ai mis un ou deux vous voyez ici on a des lignes petites très courtes qui forment une réticulation c'est de la réticulation intralobulaire dans le cas de là d'une pneumopathie interstitiale non spécifique ici on voit une pathologie de lèvres avec des classifications pleurales des lignes très longues plus de 2 cm à base pleurale c'est des lignes translobulaires liées à la teinte pleurale autre cas donc là des lignes beaucoup plus fines qui dessinent le lobule on est sur des septas interlobulaires des effacissements des septas interlobulaires dans le cadre d'un œdème pulmonaire cardiogénique avec un œdème avec de l'épanchement pleural on a vu les lignes on va voir maintenant les nodules les nodules sont définis par trois éléments la taille la profusion c'est-à-dire le nombre et la distribution la taille on considère qu'on a des micro-nodules en dessous de 3 mm et quand c'est diffus on peut même parler parfois de millières mais on reverra exactement le terme après on parlera de nodules de 3 à 30 mm et au-dessus de 30 mm on parle de masse la profusion c'est le nombre donc il suffit et la distribution on définit trois distributions différentes soit centrolobulaires et donc une opacité nodulaire qui va être au plein centre du nodule et je vous ai dit au centre du nodule on a des artérioles ou des bronchioles donc lorsque on a une inflammation de la bronchiole une bronchiolite on fera alors un micro-nodule au centre du lobule mais parfois on peut avoir des petits micro-nodules liés à des atteintes vasculaires dans le cadre de de vascularite ou d'hémorragie alvolaire et donc on aura des nodules flous au centre du lobule on a les nodules périlobulaires alors périlobulaires en fait ça veut dire sur les septas interbulobulaires ou dans les zones de drainage lymphatique vous avez votre lobule ici et donc les nodules ils vont être sur les septas ou sur la plève ou dans les zones de drainage lymphatique c'est-à-dire le long des axes péribronchovasculaires enfin on peut avoir une distribution ubiquitaire ça veut dire disséminer de manière complètement du poumon mais de manière plutôt homogène et donc c'est souvent une dissémination qui se fait par voie hématogène ça va être de miliaire néoplasie carcinomateuse soit la miliaire tuberculeuse qui est une dissémination hématogène du bacille de la tuberculose alors vous avez par exemple un exemple ici de micro-nodules centro-lobulaires et vous voyez que ces micro-nodules ils sont au centre du lobule ils respectent finalement le septin interlobulaire ils respectent la plèvre puisqu'ils sont au centre du lobule et branchés sur l'arbre bronchique et ce qu'on appelle donc une pathologie en arbre à bourgeon éventuellement ça signe des infections virales mycobactéries mais aussi dans les pneumopathies diverses sensibilités ou des maladies interstitielles après des nuances bronchiolaires comme le gouge rojograine ou la polyarthrite traumatoïde et il y a parfois de la dilatation des bronches associées dans le cadre des nodules donc périlobulaires vous voyez que cette fois-ci on peut si on relie chacun des micro-nodules redessiner le septin interlobulaire avec au centre le micro-nodule de l'artériode mais en périphérie chaque micro-nodule va redessiner le septin et donc et avec un traînage qui se fait le long des axes péri-bronco-vasculaires ça ça va se voir dans principalement les granulomatoses la sarcoïdose la silicose la beryliose enfin donc là vous avez encore un cas de sarcoïdose avec des micro-nodules et on voit qu'il y a une certaine prédominance en péri-bronco-vasculaire là ou sur la plèvre ce qu'on appelle la plèvre perlée assez caractéristique de sarcoïdose le dernier distribution des micro-nodules c'est donc la milière avec une distribution qui est ubiquitaire quel que soit le lobule plutôt homogène un peu partout qu'on va voir dans la tuberculeuse dans la tuberculeuse la milière tuberculeuse ou la milière néoplasique vous avez un exemple ici de milière tuberculeuse ou ici nous avons vu les lignes les nodules ensuite on va regarder les hypodensités les hypodensités dans le poumon en fait c'est les trous vous en avez un trou là ou un trou là ceci c'est finalement deux choses différentes nous avons ici un trou avec une paroi plutôt fine qu'on appellera un kyste et ici plutôt finalement une masse qui s'est escalée et on se parlera plutôt d'excavation dans ce cas là ça peut être un cancer une maladie dégénère dans ce cas là c'est plutôt le pneumatocèle ou des maladies kystiques quand on est sur une maladie kystique soit on n'a pas de paroi et c'est classiquement l'emphysème soit on a une paroi qui est fine ou une paroi épaisse donc l'emphysème peut avoir d'autres aspects avec parfois quand même des parois surtout quand il y a une destruction des septa et où ça forme des grosses bulles quand on a une maladie kystique avec des parois fines vous avez ici cet aspect là de petites parois on s'orientera plutôt faire de la lymphe angio les myomatoses qui atteint uniquement les femmes ou quasi exclusivement les femmes par contre quand on a des parois un peu irrégulières un peu épaisse et avec un aspect non rond finalement du kyste il faudra se poser la question d'une histiocytose longueur ancienne éventuellement si on a des parois avec par contre du vert des poly ben là on s'orientera plutôt sur la pneumopathie intestinale exclamative ou la pneumopathie intestinale lymphoïde il faut se méfier quand même de lésions construites c'est à dire un patient qui a fumé qui a de l'emphysème qui d'un seul coup va avoir du vert des poly pour une autre cause ça va mettre en valeur son emphysème et on aura l'impression qu'il y a une maladie kystique alors qu'en fait c'est simplement du vert des poly dans une dose où il y a de l'emphysème donc c'est le diagnostic différent des lésions kystiques à côté des lésions kystiques il y a les lésions qui vont escaver et donc ça va être des nodules qui vont s'escaver alors ça peut être du cancer ça peut être de la granulatose avec polyangéite qu'on appelait la maladie de Wegener jusqu'à présent on a vu les nodules les lignes les hypodensités maintenant les hyperdensités les hyperdensités c'est deux formes il y a le vert des poly et la condensation le vert des poly c'est simplement une mention de la densité du poumon qui ne va pas aller jusqu'à une densité tissulaire et qui va rester finalement intermédiaire entre la densité aérique et la densité tissulaire et qui ne va pas donc toucher à l'anatomie il n'y aura pas d'effacement des vaisseaux elle peut être focale ou diffuse réversible ou non c'est finalement un comblement partiel des alvéoles ou un épaississement de l'interstitium c'est-à-dire des parois de l'alvéole la condensation elle par contre ça a une densité tissulaire une densité élevée il n'y a plus du tout d'air dans ces alvéoles et c'est le résultat les vaisseaux vont disparaître il peut y avoir des bords irréguliers et finalement c'est le résultat de la disparition de l'air soit que l'air a été remplacé par du tissu de l'odème soit c'est de la tectasie du parenchyme pulmonaire vous avez ici donc un exemple du poumon à peu près normal une condensation ici vous voyez que c'est la densité et celle du tissu comme le vaisseau ou le muscle et puis à côté du ver dépoli qui est finalement une densité intermédiaire entre du poumon normal et du poumon condensé comme je vous ai dit finalement c'est ce syndrome alvéolaire ver dépoli ou condensation c'est du comblement de l'alvéole soit par du liquide soit des cellules par exemple des cellules tumorales soit du tissu anormal comme de la fibrose on aura donc du ver dépoli de la condensation on peut avoir du bronchogrammérien comme on le voit des fois sur les radios pulmonaires vous avez un autre exemple ici avec de la condensation ici du ver dépoli du parenchyme normal et l'opacité en ver dépoli c'est finalement toutes les densités qu'il y a entre du poumon normal jusqu'à la condensation complète le ver dépoli peut être extensif très étendu sur l'ensemble du poumon et dans le cadre d'une pathologie interstitielle il faudra évoquer plusieurs diagnostics la pathologie interstitielle non spécifique la désquamative la pneumothénose aléolaire les PHS ou même quand c'est plus ou moins localisé de la néonocarcinome in situ l'épidique ou même des pneumopathies médicamenteuses vous avez plusieurs exemples ici du ver dépoli sur du poumon qui va être de la pneumopathie interstitielle désquamative ou ici du ver dépoli plutôt très localisé avec un petit un petit raccord comme ça à la plaide qui est toujours un peu inquiétant de voir ça et qui quand même faire penser à un adénocarcinome in situ de type lépidique on peut avoir du ver dépoli et vous voyez que c'est vraiment non spécifique c'est du ver dépoli au sein du poumon en aigu on évoquera éventuellement une pneumocystose si c'est un contexte évocateur mais ça peut être aussi dans le cadre d'un problème plus chronique parfois avec cet aspect de mosaïque ou de cap de géographie avec des zones qui paraissent saines et des zones très pathologiques qu'on verra dans les PHS dans les bronchiolites obliterantes ou dans certaines maladies thromboemboliques aussi il peut y avoir des condensations il peut y avoir de ver dépoli vous avez ici des condensations alors là encore les condensations elles sont non spécifiques en aigu on s'orientera après avoir éliminé une infection pulmonaire une pneumonie il faudra évoquer une pneumopathie organisée cryptogénique et en chronique ça peut être aussi au lavage une néosinophilie importante qui orientera vers une pneumopathie chronique à l'osinophilie mais ça peut se voir dans la polyangie de granumatoise dans des carcinomes pulmonaires dans des pneumopathies médicamenteuses ou dans des granumatoises quand on a fait toute cette analyse finalement du scanner et du poumon et bien après il y a encore tout le reste sur le scanner à vérifier il faut regarder les ganglions la plèvre le coeur le thorax les os et puis on en profite en même temps on regarde les coupes de l'abdomen supérieur qui peuvent aussi renseigner sur la maladie et c'est l'ensemble de ces éléments qu'on tire du scanner qui permettront d'orienter le diagnostic finalement finalement maintenant on oriente de plus en plus notre vision de la pathologie interstitielle pour faire la différence entre la fibrose pulmonaire idiopathique et les autres pathologies interstitielles donc dans la discussion systématiquement on se posera la question est-ce que c'est un patient qui a une maladie évoquant une fibrose pulmonaire idiopathique là on va poser des questions sur l'origine possible de cette PID si on en trouve et bien c'est pas une fibrose pulmonaire idiopathique c'est une connectiviste c'est une PHS etc si on trouve aucune cause à ça on regardera vraiment le scanner le scanner on va le classer alors en trois catégories soit un aspect de pneumopathie interstitielle commune typique et on n'a pas trouvé de cause on a un aspect typique de pathologie interstitielle commune donc c'est une fibrose pulmonaire idiopathique on n'a pas besoin de faire de biopsie pulmonaire soit on a deux autres aspects soit un aspect qui est possible bon soit un aspect incompatible avec une pathologie interstitielle et là il faut discuter à plusieurs pour savoir qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on s'arrête là dans la démarche diagnostique ou est-ce qu'on ose ou on prend le risque de faire une biopsie pulmonaire si on prend le risque on aura alors une anatomopathologie qui nous classera ou non en fibrose pulmonaire idiopathique ou un autre aspect qui nous donnera un autre diagnostic si par contre on ne décide de ne pas faire la biopsie pulmonaire à partir de là soit on dit ça ne ressemble vraiment pas à une fibrose pulmonaire idiopathique et on traitera comme autre chose une autre pathologie interstitielle soit on dit c'est peut-être une fibrose pulmonaire idiopathique et en tout cas faute d'autres preuves on la prendra en charge comme fibrose pulmonaire avec un diagnostic provisoire de travail de fibrose pulmonaire idiopathique et en tout cas pour le moment on la prendra en charge telle qu'elle et on verra l'évolution ultérieurement si ça correspond bien à ça alors qu'est-ce que c'est qu'un aspect typique de pneumopathie interstitielle commune ben voilà c'est cet aspect là c'est à dire la présence de fibrose ici avec des zones de rayon de miel qui vont être situées en sous pleural en périphérie en postérieure prédominant dans les bases associé à ça il y aura d'autres signes de fibrose la torsion des cissures des bronches avec tasie de traction ici aussi éventuellement la torsion de certaines bronches tous ces éléments là orientent vers de la fibrose avec une fibrose particulière qui est sous pleural périphérique et où le rayon de miel est prédominant et à côté de ces zones de fibrose qui est aussi un très bon élément pour cette pneumopathie interstitielle commune c'est qu'il y a des zones qui paraissent complètement saines donc c'est vraiment cette hétérogénéité avec des zones très pathologiques et des zones saines l'une à côté de l'autre je vous ai mis ici les signes classiques de fibrose donc ah j'étais un peu vite donc une pathologie interstitielle commune ça sera une adso pleural après des éminences basales des réticulations mais surtout la présence de rayons de miel avec ou sans les bronches de traction et puis on n'aura pas des critères négatifs qui orientent vers une autre maladie que la pathologie interstitielle commune on va les revoir après donc c'était cet exemple là là on a des réticulations un petit peu partout voilà intralobulaires comme je vous ai montré il peut y avoir une déformation des polygones et des septins interlobulaires on voit ces septins interlobulaires qui sont irréguliers il y a la torsion des bronches les bronches avec tasie de traction ici et puis le rayon de miel ici en zone souple orale et périphérique quand on a tous ces éléments on peut dire c'est une pathologie interstitielle il faut que ça prédomine en postérieur et en basale comme sur cette coupe pour reconstruction en sagittal je passe voilà parfois on n'a pas tous les éléments et on peut alors se poser la question si c'est un aspect possible mais pas typique cet aspect possible finalement c'est exactement les mêmes éléments c'est à dire des réticulations soupleurales prédominant en soupleural en basale et en postérieur comme ici avec un petit syndrome interstitiel des réticulations mais il n'y aura pas de rayon de miel et donc voyez cet aspect c'est donc il n'y aura pas le rayon de miel qui nous manque pour vraiment faire le diagnostic de pathologie interstitielle les critères qui vont contre une pathologie interstitielle commune c'est lorsque les lésions sont en haut ou à l'étage moyen lorsque ça prédomine en péribronco-vasculaire lorsqu'on tipe même en dehors de la fie centrolobulaire périlobulaire ou ubiquitaire bon lorsqu'il y a des kystes multiples bilatéraux ça c'est pas normal et ça va pas pour une pathologie interstitielle ou lorsqu'il y a un aspect en mosaïque ou en trapache comme je vous ai montré tout à l'heure ou lorsqu'il y a des condensations donc par exemple ici une fibrose on voit bien du rayon de miel mais ça prédomine dans les apex ça peut donc pas être une fibrose pulmonaire éthiopathique et si on regarde de plus près on a cet aspect de mosaïque dans les bases qui oriente vers une pneumopathie d'hypersensibilité chronique ici on a une prédominance qui est en péribronco-vasculaire là et là et donc ça ça va plutôt orienter vers la PHS ou la sarcoïdose ou la silicose on peut avoir un aspect plutôt de verdépolis et donc ça orientera plutôt vers une pathologie interstitielle non spécifique là un autre exemple du verdépolis avec des bronchiectasides de traction au sein mais il n'y a pas du tout de rayon de miel c'est une maladie fibrosante sans rayon de miel et on est sur de la pathologie interstitielle non spécifique et pas de la pneumopathie interstitielle commune un autre exemple là encore tout ça ce sont des bronchiectasides de traction ceci c'est pas du rayon de miel c'est simplement des bronchiectasides de traction qu'on a coupé de manière axiale un autre exemple d'une fibrose qui est la péri-bronco-vasculaire dans le cadre d'une pneumopathie d'hypersensibilité ici on a plutôt des condensations avec une petite respèce sous pleurale on est probablement dans le cadre d'une pneumopathie médicamenteuse donc on a regardé le scanner et donc soit on va dire que c'est une pathologie interstitielle commune sans étiologie c'est une fibrose pulmonaire endopathique soit c'est possible ou incompatible et dans ce cas là on va se poser la question de la biopsie pulmonaire pour une biopsie pulmonaire chez ces patients là il faut bien voir qu'il faut des éléments de grande taille ça veut dire qu'il faut vraiment un beau morceau il faut au moins deux prélèvements il faut au moins que ça fasse 3 cm il faut un prélèvement dans les parties hautes et un prélèvement dans les parties basses on évite si possible l'homme moyen ou la lingula vous voyez que finalement l'anatomopathologie que vous avez ici votre scanner il fait aussi bien pour l'aspect macroscopique maintenant pour l'aspect microscopique on est obligé d'avoir un prélèvement une biopsie en tout cas jusqu'à présent là vous avez un aspect de fibrose vous avez la plèvre ici vous voyez la désorganisation complète de l'architecture avec une fibrose très dense ici où on ne voit plus du tout d'alvéoles et puis juste au contact des alvéoles encore un petit peu conservés moins pathologiques cette hétérogénéité est quand même assez évocateur de pathologies intestinales communes donc de fibrose pulmonaire idiopathique on va aussi rechercher de la fibrose jeune qu'on appelle les foyers fibroblastiques ou de la fibrose ancienne vous voyez c'est ces trous qui correspondent finalement aux rayons de miel qu'on voit sur les scanners et donc pour la pathologie intestielle commune la fibrose pulmonaire idiopathique on a différents critères qui sont sur cette diapo je ne vais pas revenir dessus mais je vous la laisserai donc je vais passer sur l'anatomopathologie parce que je vous laisse c'est des belles images mais je ne voudrais pas plein de montants là dessus donc finalement à partir du scanner et puis si on a la biopsie on va déterminer on va dire une certaine probabilité que ce soit une fibrose pulmonaire idiopathique qui sera alors certaine probable possible ou incompatible et en fonction de ça donc on mettra en route des traitements spécifiques antifibrosants ou en route des traitements d'une autre pathologie associée donc on arrive là on discute on pose le diagnostic et à partir de là on mettra en route des traitements si on fait un focus sur la fibrose pulmonaire idiopathique il faut retenir que le seul traitement qui améliore la survie c'est la transplantation pulmonaire quand vous y avez accès on la préconise pour des gens qui sont relativement jeunes et qui ont une fonction respiratoire déjà très dégradée à côté de ça quand on regarde les nouvelles recommandations alors là c'est 2015 mais elles n'ont quasiment pas changé vous avez des médicaments qui sont réellement dangereux pour des patients qui ont une fibrose pulmonaire idiopathique la trithérapie ça veut dire l'association de corticoïdes d'immurale et de N-acetylcystéine ça aggrave la maladie et ça tue les patients le fait de traiter la fibrose pulmonaire idiopathique par des anticoagulants de type AVK ça peut aggraver l'état des patients de même l'utilisation de certains antagonismes des récepteurs de l'endothéline c'est potentiellement dangereux les seuls médicaments qui à l'heure actuelle ont montré un bénéfice sur le déclin de la fonction respiratoire c'est l'apyrphénidone et le nathédanide donc c'est les deux seuls médicaments qui actuellement ont l'autorisation en Europe aux Etats-Unis de mise sur marché et qui ont un intérêt dans cette maladie alors c'est pas des médicaments miraculeux ça guérit pas les patients mais ça a ralenté l'évolution et probablement ça pourrait prolonger la survie à côté de ça il faut vacciner les patients contre la grippe contre le pneumocoque il faut leur proposer l'oxygénothérapie quand ils en ont besoin la transplantation quand ils sont accessibles il est probable que de leur faire faire de l'activité physique de la kiné respiratoire c'est bénéfique il est aussi probable que de traiter le reflux gastro-œsophagien ça a aussi un intérêt la corticothérapie doit pas être mise en route en cas de fibrose pulmonaire idiopathique sauf s'il y a une toux rebelle de morphine ou dérivée de morphine à faible dose sans que calme le patient et limiter l'essoufflement et puis ces patients qui ont une fibrose pulmonaire idiopathique ils ont souvent d'autres symptômes à côté ils peuvent avoir du reflux et je vous ai dit que c'était bien de le traiter ils peuvent avoir souvent de l'apnée du sommeil et probablement que ça a un intérêt de traiter aussi leur apnée du sommeil ils peuvent avoir de l'hypertension pulmonaire et il faut faire attention à ça et ils peuvent aussi faire des cancers ils sont plus à risque de faire des cancers c'est des patients qui ont clairement une survie qui est faible 3,5 ans c'est un petit peu mieux que le cancer pulmonaire mais pas de manière énorme ces patients évoluent vers une insuffisance respiratoire terminale et donc à un moment donné il faut les prendre en soins palliatifs comme on le ferait pour un cancer pulmonaire en conclusion je finirai sur cette diapo donc les pathologies interstitielles il faut retenir que c'est un ensemble de maladies très complexes variées il y a eu une meilleure définition depuis 2001 et puis il y a des progrès qui se sont faits petit à petit qui ont permis des études cliniques et thérapeutiques qui font que maintenant la fibrose pulmonaire radiopathique est bien individualisée on a des traitements mais que petit à petit on va mieux individualiser les autres pathologies bi-interstitielles et on mettra en route des projets de recherche dans ces pathologies et on pourra alors avoir des traitements aussi plus adaptés voilà je reste à votre disposition si vous avez quelques questions merci beaucoup Sylvain tu m'entends là ? oui très bien ah bon écoutez tout d'abord il y a un ou deux centres qui nous ont rejoint il y a Zouer de Tunis et puis il me semble qu'il y a un autre centre également je me trompe ? bon non c'est c'est le doyen de la faculté de médecine le professeur KMB de Congo et c'est le docteur Grasse Bolli alors très bien donc Kinshasa Kinshasa nous a rejoint c'est très bien on est content de vous avoir également merci très bien alors écoutez on va donc entamer la discussion je vous demande d'ouvrir votre micro simplement quand vous avez une question à poser de manière à ce que ça ne passe pas des interférences alors qui veut intervenir ? bonjour Dacar a quelques questions s'il vous plaît oui donc je remercie le professeur pour cette exposition très très riche j'ai trois questions s'il vous plaît alors concernant les formes de PID chez le fumeur comme les broncholites respiratoires et les pneumopathies des squamatives est-ce que ce sont des formes qu'on voit seulement chez le sujet fumeur ou bien est-ce qu'on peut les rencontrer chez un sujet aussi non fumeur et donc à quel niveau d'exposition chez un fumeur on peut pouvoir évoquer ce diagnostic est-ce que ces formes de PID sont toujours faibrisantes faibrisantes pardon donc la deuxième question ça concerne les patients qui sont porteurs de maladies de système comme une connectivite et qui viennent voir le pneumologue en tic-prix et qu'on fait par exemple un TDM et qu'il revient normal et des explorations fonctionnelles respiratoires au repos qui reviennent normal est-ce qu'on a le droit à partir de ce moment-là de dire aux patients ne vous inquiétez pas votre comment est sain ou est-ce qu'il faut pousser carrément les investigations en faisant des explorations fonctionnelles à l'exercice et la troisième question qui concerne l'évolution des PID donc déjà diagnostiqués donc chez ces patients-là quel est l'examen qu'il faut faire régulièrement pour voir l'évolution de sa maladie sous traitement ou non traité si ça s'aggrave ou pas est-ce que c'est sur des EFR à répétition et si oui c'est à quel rythme ou bien des TDM thoratiques je vous remercie d'accord alors je vais essayer de faire dans l'ordre éventuellement je vous demanderai de poser des questions je pense que j'ai bien noté alors tout d'abord concernant les pathologies intracielles guillées au tabac vous avez cité donc la pneumopathie intracielle d'esquamative et la branquillite respiratoire des fumeurs alors l'abattoir associé à des PID la RBILD est quasi exclusivement retrouvée au cours de fumeurs et elle peut se voir vu que c'est un fumeur conséquent excusez-nous professeur excusez-nous je pense que quelqu'un n'a pas éteint son micro donc on ne vous entend pas pas bien du tout coupez votre micro s'il vous plaît là c'est bon on dirait alors ce que je disais dans les pathologies liées au tabac il y a la branquillite respiratoire du fumeur qui est liée directement au tabac et qu'on voit quasiment non toujours pas apparemment il y a semble-t-il toujours un micro qu'il faut éteindre est-ce que c'est bon là ? est-ce que c'est bon là ? non c'est pas bon non c'est pas bon vous avez tous vérifié vos micros ça a l'air d'être bon ok merci donc je reprends la branquillite respiratoire liée au tabac c'est quasi exclusivement lié au tabac on ne le voit pas ailleurs ça va être des micronodules dans le poumon ça a souvent très peu de conséquences cliniques et donc voilà et il faut un tabagiste souvent c'est des gros fumeurs un ou deux paquets par jour habituellement la pneumopathie artificielle des squamatives ça va être aussi des gros fumeurs là aussi un ou deux paquets par jour assez facilement plutôt jeunes habituellement et qui montrent clairement que c'est un poumon qui ne tolère pas le tabac ça va cette pathologie intestinale des squamatives souvent va régresser avec la baisse de la consommation de tabac soit le sevrage soit simplement des fois chez certains patients quand ils arrivent à baisser en dessous de 10 cigarettes on voit déjà du mieux donc c'est vraiment la priorité pour la prise en charge cependant il y a quand même quelques formes qui peuvent être évolutives vers une destruction progressive du poumon fibrose oui en quelque sorte une sorte de fibrose alors pas avec du rayon de miel comme dans la fibrose pulmonaire du patique mais c'est possible et elles vont être d'autant moins régressives qu'elles sont associées parfois à d'autres maladies par exemple on peut retrouver au cours de la polyarthrite traumatoïde des pathologies des pneumopathies intestinales des squamatives voilà ça c'était pour répondre à la première question classiquement donc elles évoluent plutôt favorablement en arrêtant le tabac mais certaines formes et on ne sait pas pourquoi peuvent continuer à progresser non répondre au tabac à l'arrêt du tabac non répondre au corticoïde ou d'autres immunosuppresseurs peuvent nécessiter une transplantation pulmonaire et peuvent être gravissimes pour la deuxième question c'était le patient qui vient avec une connectivite connue à qui vous faites un scanner qui est normal des EFR qui sont normaux bon ce patient il semble non symptomatique il faut probablement s'arrêter là il n'y a pas besoin d'aller plus loin et l'épreuve d'effort ne rendra pas plus d'informations donc moi je n'irai pas plus loin par contre il faut se méfier quand même parce que ces patients là selon la pathologie interstitielle peuvent déclarer selon la connectivite peuvent déclarer une PID ultérieurement par exemple c'est principalement la polyarthrite traumatoïde ou la polyangéite microscopique là on est plus du côté les vascularites peuvent déclarer la fibrose une pathologie interstitielle voire une fibrose pulmonaire ultérieurement par contre les sclérodermies généralement les patients qui ont fait le diagnostic de sclérodermie la teinte pulmonaire est souvent présente ou va être là dans les 2 à 3 ans après le diagnostic donc c'est globalement assez voilà donc même si au départ il n'y a pas de teinte même les surveiller forcément très régulièrement une fois par an c'est probablement suffisant alors après un patient qui a une pathologie interstitielle c'est la 3ème question comment les suivre le plus important pour le suivi ce sont les explorations fonctionnelles respiratoires et c'est la capacité vitale voire la DLCO mais c'est surtout la capacité vitale qui est l'élément le plus reproductible et le plus fiable pour suivre l'évolution le scanner thoracique il n'y a pas de données dans la littérature pour savoir s'il faut suivre tous les ans tous les 2 ans par un scanner les recommandations en tout cas françaises sont de faire un scanner tous les ans d'autant plus si c'est alors pas tellement un peu pour le suivi de la pathologie interstitielle mais surtout pour vérifier qu'il n'y a pas un cancer qui apparaît puisque finalement c'est un facteur de risque et donc on aura tendance à faire plus facilement le scanner si c'est quelqu'un de jeune s'il a une fonction respiratoire qui est accessible à une éventuelle chirurgie curative d'un cancer qui apparaîtrait ou d'un odule qui apparaîtrait qui nécessiterait une chirurgie voilà donc EFR oui tous les 3 à 6 mois scanner tous les ans ou tous les 2 ans plutôt tous les ans s'ils sont jeunes et qu'il y a un risque de cancer voilà j'espère avoir répondu à vos questions oui professeur on vous remercie très bien une autre question oui de Kinshasa je voudrais bien savoir dans votre expertise expérience quelle est aujourd'hui la place notamment du lavage broncho alvéolaire encore que il fallait avoir des cytologistes bien entraînés pour l'orientation diagnostique éventuellement et en second lieu lorsqu'ils ont déjà commencé à développer leur insuffisance respiratoire que penser de l'instauration précoce d'une réhabilitation ou révalidation respiratoire d'accord alors pour votre première question pour votre première question concernant le lavage broncho alvéolaire alors c'est vrai je ne vous en ai pas parlé dans ce topo il peut y avoir un intérêt pour certaines atteintes pulmonaires très particulières où le lavage peut même faire le diagnostic on parlait avant beaucoup de l'histiocytose anguère ancienne alors qu'on trouvait des taux de CDA quand on avait accès à ce marqueur très élevé on est revenu un peu maintenant là dessus par contre pour la protéine protéineuse alvéolaire lorsqu'on a un aspect cytologique caractéristique on peut faire le diagnostic de protéineuse alvéolaire mais c'est relativement une maladie vraiment extrêmement rare maintenant dans le cadre de la fibrose pulmonaire idiopathique lorsqu'on a un scanner qui est typique pas d'autre éthiologie on a tendance à plus tellement faire le lavage bronchial vert en tout cas il apportera pas de grand chose pour le diagnostic de fibrose pulmonaire idiopathique il peut avoir un intérêt pour rechercher d'autres pathologies interstitielles ou des infections surajoutées mais en soi directement on a tendance à moins le faire qu'avant donc l'intérêt c'est pour certaines de faire un diagnostic mais c'est relativement rare pour d'autres avoir une orientation si on trouve une alvéolite lymphocytaire où on va s'orienter vers la PINSE la PHS la pneumobaténie interstitielle lymphoïe ou les pneumoïdicamanteuses la pneumophilie ça fera être les pneumopathies aerosinophiles chroniques ou aiguës et puis par contre quand on est sur un lavage panaché malheureusement ça ne va pas beaucoup aider voilà donc on le fait moins souvent qu'avant d'autant plus que le lavage ce n'est pas non plus anodin et lorsqu'on a une fibrose pulmonaire idiopathie on peut favoriser certaines exacerbations et on peut aggraver le patient par le lavage donc il faut être prudent quand même avec cet examen même s'il a un intérêt en soi concernant le patient au stade d'insuffisance respiratoire chronique oui clairement la réhabilitation et il faut aider nos patients à du muscle à récupérer finalement de l'autonomie pour compenser finalement par la condition physique l'handicap respiratoire et je pense que c'est vraiment très très important il faut encourager ça dans tous les pays en tout cas voilà est-ce que vous avez d'autres questions oui une question par rapport à l'utilisation du N-acetyl-cystéine parce que pour les autres médicaments qui peuvent être utilisés dans le cadre de ces pneumopathies interstitielles telles que la cénidone qui ne sont pas disponibles dans nos pays ce qu'on a nous avons pour le moment les N-acetyl-cystéine et la corticothérapie est-ce que ça a sa place si oui dans quelle indication réelle il faut mettre cette N-acetyl-cystéine et surtout la corticothérapie on sait qu'elle a une place importante dans le cadre des exacerbations aiguës mais est-ce qu'en dehors des exacerbations aiguës est-ce qu'il y a une réelle place de la corticothérapie merci alors concernant la N-acetyl-cystéine c'est vrai qu'il y a eu un essai qui avait d'ailleurs été publié dans New England où il y avait eu un petit espoir avec ce médicament au cours de la fibrose pulmonaire idiopathique depuis maintenant deux ans il y a eu des essais qui ont été refaits on s'est rendu compte que quand la N-acetyl-cystéine était associée à la zatioprime et au corticoïde donc cette trithérapie et bien finalement on tuait les patients plus rapidement que la maladie et donc clairement il ne faut surtout pas faire d'association N-acetyl-cystéine corticoïde et immurel à zatioprime ensuite dans ce même essai ils ont aussi regardé si la N-acetyl-cystéine seule versus un placebo pouvait avoir un intérêt globalement rien n'est ressorti réellement de très significatif dans cette étude en tout cas le critère principal était négatif et donc pas d'intérêt sur l'évolution de la capacité vitale il y avait dans cette étude donc un analyse de sous-gros peut-être un petit bénéfice bon il y avait sur le critère de qualité de vie je crois si on me rappelle bien mais vraiment des éléments peu intéressants et je crois qu'il faut abandonner cette thérapeutique voilà clairement pour la fibrose pulmonaire idiopathique la N-acetyl-cystéine dans les autres pathologies interstitielles on n'a aucune information il n'y a aucune étude donc je ne pourrais pas vous répondre je n'ai pas de réponse et je ne sais pas si ça a un intérêt ou pas concernant ensuite la corticothérapie alors si on prend la fibrose pulmonaire idiopathique d'avoir une corticothérapie prolongée est probablement néfaste parce que favorisera des infections et donc éventuellement des exacerbations par contre pour avoir un effet symptomatique sur la toux il peut y avoir un intérêt si vraiment vous avez un patient qui tousse énormément avec une fibrose pulmonaire idiopathique il peut y avoir un intérêt d'utiliser d'une corticothérapie sur des périodes peu prolongées et à faible dose ensuite la corticothérapie a un intérêt très probablement au cours des exacerbations mais là on sera vraiment de manière là encore sur des périodes courtes au moment de l'exacerbation on sera sur des très fortes doses et donc à l'heure actuelle on utilise des doses qui sont de 15 mg par kilo donc ça va de 500 à 1000 mg de solumédrol pour les patients 3 jours d'affilé et ensuite la corticothérapie on aura une corticothérapie dégressive en partant de 1 mg kilo et on diminue alors soit sur un mois soit sur 3 mois pour l'instant les choses sont pas encore bien définies voilà donc ça c'est la fibrose pulmonaire idiopathique dans les corticoïdes par contre dans d'autres pathologies interstitielles comme la pathologie interstitielle non spécifique interstitielle lymphoïde desquamative les PHS entre parenthèses pour les PHS mais en tout cas pour les autres il y a probablement un intérêt de mettre des corticoïdes là encore il y aura toujours la prévention des effets secondaires qu'il faudra évaluer et discuter une épargne cortisonique aussi à un moment donné voilà merci une autre question pour la carte oui une autre question pour la carte c'était pour avoir votre avis quant au traitement systématique d'un reflux gastro-oesophagien au cours de l'infibros pulmonaire idiopathique parce que vous avez dit que le niveau de preuve était faible à la fin j'ai cru comprendre qu'il fallait traiter ce reflux gastro-oesophagien parce que dans la littérature certains auteurs le préconisent parce que ça améliorerait la survie que le traitement soit fait de façon médicamenteuse ou chirurgical par fin de duplicature qu'en pensez-vous ? alors à l'heure actuelle si on va d'abord parler du traitement médicamenteux c'est-à-dire les émiteurs de la pompe à proton au cours de la fibrose pulmonaire idiopathique il n'y a eu aucun essai réalisé de manière prospective pour voir si ces traitements avaient un intérêt thérapeutique les seuls essais que l'on a les seules études que l'on a sont soit des études rétrospectives qui avaient tendance à montrer peut-être un effet bénéfique mais c'était des études rétrospectives soit les autres études que l'on a on a des études où ils ont regardé dans les études de médicaments ils ont pris le bras le bras placebo ils ont regardé chez ces patients qui avaient un bras placebo l'évolution des patients qui avaient un IPP par rapport à ceux qui n'avaient pas d'IPP et selon les études il y a certaines études qui ont montré que ceux qui avaient l'IPP amélioraient leur survie à long terme et donc ça c'était plutôt encourageant mais les deux dernières donc ça c'était sur les études les études Panthère et Torch où on a regardé la zayocorticoïde et la citéine ils avaient pris le bras placebo donc dans ces études là il semblait y avoir un effet bénéfique par contre dans les études plus ruris de meilleure qualité quand on regarde le bras placebo les patients qui avaient un IPP avaient plutôt la même tendance à faire peut-être plus d'exacerbations que les autres et on se pose la question quand on a un IPP on diminue finalement l'acidité de l'estomac et on va favoriser la colonisation de l'estomac par des bactéries et à partir de là on peut favoriser un certain nombre de pneumopathies médicamenteuses pneumopathies infectieuses à cause de ça et on se pose la question finalement comme quoi l'utilisation des IPP de manière systématique ne pourrait pas favoriser des exacerbations donc il faut rester assez prudent avec ces IPP je crois que quand le patient est très symptomatique il faut le traiter de ses symptômes ça c'est clair mais quand il n'a pas de symptômes contre le refus a priori pour le moment il ne faut peut-être pas mettre de manière systématique des inhibiteurs de la pompe à proton concernant un des autres inconvénients des IPP c'est que ça va traiter l'acidité de l'estomac des reflux acides mais ça n'a pas d'effet sur les reflux non acides et on s'est rendu compte qu'au cours de la fibrose on pouvait retrouver du reflux non acide aussi chez ces patients là et du sucre gastrique dans le poumon chez des patients qui n'avaient pas d'acidité et donc les IPP ils ne règlent pas complètement le reflux non plus qui pourrait être la cause une cause ou un facteur aggravant la fibrose pulmonaire idiopathique donc si on essaye un traitement on va dire plus radical qui est la fin d'applicature qui traite en même temps les reflux acides et non acides à l'heure actuelle on a simplement quelques études rétrospectives où il semblait y avoir un effet bénéfique mais les études sont très sur des petits groupes il y a deux ou trois études avec des chiffres entre 10 et 20 patients donc on a finalement très peu d'informations là dessus il y a actuellement une étude aux Etats-Unis où ce qui est une étude prospective où le but c'est de traiter chirurgicalement après un tirage au sort des patients qui ont une fibroise pulmonaire idiopathique avec du reflux prouvé ou un traitement médical ils sont voilà il y a les deux bras qui y sont ils ont des petits soucis pour recruter parce que c'est pas forcément évident de faire une étude comme ça chirurgie versus non-chirurgie voilà donc on aura peut-être une réponse d'ici un an à peu près oui je voulais savoir s'il y a un lien entre le tabac et la sarcoïdose parce que durant votre exposé vous avez dit que le tabac jouait un rôle protecteur dans la sarcoïdose et je voulais savoir s'il s'agit comment alors donc la question c'est le tabac est-ce qu'il a un rôle protecteur dans la sarcoïdose alors ce qui a été montré sur des études épidémiologie donc sur des populations c'est que en effet il y avait moins de sarcoïdose chez les gens qui fumaient on n'a pas tellement d'explication pour ça peut-être que le fait de fumer et d'exposer le poumon à de nombreuses particules fait que l'immunité finalement est trop occupée je schématise mais probablement trop occupée à s'occuper de se débarrasser des particules de tabac et de goudron que de faire une réaction immunitaire granulomateuse bon alors il faut quand même savoir que un fumeur peut quand même faire une sarcoïdose de manière individuelle c'est pas parce qu'on fume qu'on ne fera pas la sarcoïdose et on peut donc si vous avez un patient qui vient et qui fume n'éliminez pas d'emblée la sarcoïdose il peut quand même avoir une sarcoïdose c'est tout à fait possible il semble que ces sarcoïdoses sont un petit peu différentes ce qui a été décrit dans des vieux papiers de la vie c'est que parfois la sarcoïdose est un petit peu plus je dirais floride un peu plus agressive en quelque sorte et plus diffuse c'est à dire qu'au lieu d'être très granulomateuse très micronodulaire sur le scanner elle va être parfois plus en verre des polis avec une atteinte non seulement des bronchioles donnant les petits granulomes mais aussi une atteinte des alveules non alors du verre des polis sur le parenchyme pulmonaire donc c'est une forme un petit peu inhabituelle c'est des formes souvent très symptomatiques avec souvent de la fièvre aussi associée voilà c'est relativement rare mais bon il faut connaître cette petite particularité voilà écoutez merci je pense qu'il va falloir qu'on s'arrête là parce que le temps passe écoute Sylvain on te remercie beaucoup parce que tu nous as fait un excellent exposé je voulais te demander ton accord parce que je reçois un mail de Tunis tu sais qu'on enregistre on diffuse les diapositives et on fait également à Tunis il faut un enregistrement qui peut être mis sur sur les réseaux sociaux est-ce que tu es d'accord pour qu'on le fasse sans problème aucun souci ok merci alors les prochaines conférences jeudi 18 mai c'est-à-dire dans une semaine Dakar est-ce que vous êtes d'accord pour faire la séance de cas cliniques que nous avions prévues oui nous sommes prêts très bien donc on se retrouve à nouveau dans 8 jours pour une séance de cas cliniques Sylvain si tu es disponible tu seras le bienvenu on serait heureux de t'avoir pour cette séance de cas cliniques et puis ensuite ce sera le jeudi 8 juin avec une conférence d'Yves Tremblay depuis Québec sur la génomique on vous donnera le titre exact de la conférence n'est-ce pas Yves oui tout à fait je vais t'envoyer ça soit cet après-midi soit demain matin très tôt d'accord très bien et ensuite on arrivera il n'y a plus d'autres sessions de prévues fin juin éventuellement on peut faire une séance de cas cliniques Kinshasa je vois que vous avez résolu vos problèmes techniques est-ce que vous aviez prévu une séance de cas cliniques est-ce que vous voulez la faire fin juin oui on pourra le faire en juin écoutez à ce moment-là je vous envoie un mail demain pour vous proposer une date fin juin d'accord d'accord parfait ok entendu écoutez merci merci Sylvain merci à tous vous étiez très nombreux vous avez posé de bonnes questions c'était une séance très intéressante et j'espère que les diapositives vous seront utiles parce qu'il y a des algorithmes qui à mon sens sont très très utiles en pratique courante merci à tous et bonne soirée à tous bonne soirée oh au revoir et au revoir – Sous-titrage FR 2021